madame monsieur bonsoir bonsoir bienvenue à singapour pour ce nouveau numéro df1 semi au tap on est avec la ferrari d'adeo et un chrono en 137 529 sur un très bon tour même s'il ya deux trois petites de trois petites erreurs on va regarder ça tout de suite à vitesse réelle et on annule ça juste après c'est parti 1 2 1 1 1 1 ... ... Alors on est dans le dernier virage, on va simplement essayer de ne pas prendre un avertissement, ce serait dommage, sinon ça annule le tour suivant, et quand même garder beaucoup de vitesse sans prendre tous les risques bien sûr. Donc voilà, le dernier virage qu'on peut prendre en sixième, on en parlera plus tout à l'heure à la fin du tour. Premier virage, donc un enchaînement gauche-droite-gauche. Il va falloir avoir une ligne parfaite, il ne faut surtout pas s'embarquer avec trop de vitesse dans le premier gauche, sinon après vous allez être vraiment rejeté du côté droit de la piste et devoir ralentir pour ne pas prendre un avertissement. Donc ici il faut vraiment rentrer au bon moment et bien ralentir la voiture en quatrième, voilà donc on prend bien le vibreur à la corde, il n'est pas du tout dangereux celui-là. Voilà, puis après on se laisse simplement embarquer côté droit, on longe le vibreur, attention donc ici à ne pas aller trop à droite sinon c'est l'avertissement. Et enfin cette petite épingle qu'on va prendre en seconde, on va aller chercher le vibreur qui est à la corde. On peut aussi ne pas le toucher, ça permet de garder la voiture un peu plus stable, et là c'est simplement qu'on est un petit peu plus court en distance. Et puis attention à ne pas sortir trop large ici, le mieux c'est de longer la ligne sans passer de l'autre côté, parce que c'est un petit peu glissant, ça peut perdre du temps. Voilà donc après on accélère fort, on arrive au virage numéro 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Ils ont une façon vraiment énorme de compter les virages des fois. Et donc là on a le droit de se placer au large, c'est autorisé exceptionnellement par le règlement dans ce virage. Donc c'est le cas ici, on n'hésite pas à utiliser bien la largeur de la piste pour pouvoir ouvrir l'angle et prendre un virage avec le plus de vitesse possible. Donc là vraiment c'est de l'exploitation maximale, que ce soit au large, à la corde et à l'extérieur. Voilà donc là le vibreur est bien pris, il faut bien ralentir la voiture, surtout pas se retrouver en sous-virage, parce que quand même au bout il y a un mur qui peut être très dangereux, donc il faut s'appliquer à bien braquer et bien inscrire la voiture dans la courbe avant de reprendre les gaz. Et une fois qu'on l'a bien, normalement il n'y a pas trop de soucis à vous d'ajuster si jamais vous avez accéléré un peu trop tôt ou trop fort, pour pas aller toucher le mur à l'extérieur. On ouvre le DRS, la plus longue ligne droite du circuit peut-être, avec ensuite un 90 degrés à gauche. Donc là bon, il y a une petite erreur, une petite erreur ici, donc on cède du panneau safety car à droite pour freiner, en tout cas moi c'est mon repère, et on va chercher la quatrième, sauf que là ça freinait un tout petit peu trop tard, j'ai senti qu'en quatrième j'allais sous-virer, il a fallu mettre la troisième pour passer, mais en quatrième ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ensuite à l'extérieur, attention ici de pas être un peu trop large, le jeu est un petit peu vache au niveau de l'avertissement ici, il peut le mettre, alors qu'on a encore la roue largement sur la ligne, donc il ne faut pas prendre trop trop de risques ici, ce serait dommage d'avoir le tour gâché par une trajectoire un petit peu large. On arrive sur une épingle à droite, qu'on va pouvoir prendre normalement en troisième, mais là encore, pris en seconde, ça aurait pu vraiment être pris en troisième sur ce coup. Voilà, c'est un petit peu étonnant, mais bon, en tout cas, il n'y a pas eu de perte de temps, ici il fait vraiment très sombre, comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours facile de savoir quand est-ce qu'on freine, il n'y a pas de repère, mais bon, c'est un virage qui passe plutôt facilement, attention à la sortie, de ne pas toucher à petites bordures, à gauche il y en a plusieurs des bordures, comme ça les bordures de trottoirs, qui débordent du mur de protection, donc ça c'est quand même assez incroyable, le jeu est complètement foiré là-dessus, on verra plus tard qu'il y en a un autre aussi à faire attention. Donc là on croise très rapidement la piste, pour ce gauche, où là aussi vous avez le droit de vous placer large, mais bon, de toute manière c'est un peu compliqué, il y a un mur qui n'est pas très loin, donc là vous voyez qu'en fin de compte il n'y a pas eu de placement large, et donc c'est un virage ici où il va falloir éviter de monter trop fort sur le vibreur à gauche, si vous montez juste un peu sur la partie rouge et blanche c'est bon, mais si vous avez la roue de gauche dans la partie blanche là à côté, et bien là par contre la voiture risque de sauter, de tirer un petit peu tout droit, et vous allez devoir vraiment ralentir pour ne pas aller vous mettre dans le mur, donc voilà, là je pense que la trajectoire est vraiment très bonne, vous avez le droit de toucher un petit peu le rouge et blanc sans problème, mais pas plus. Quatrième pour ce virage, accélération assez forte ici, on est obligé de se faire quelques petites frayeurs parce que le mur n'est pas loin, mais c'est obligatoire, sinon on perd du temps, c'est parti des endroits vraiment à risque du circuit, on se lance dans cette petite ligne droite, et là on arrive sur tout un enchaînement de virages qui est vraiment compliqué, il faut vraiment se contraindre à bien ralentir la voiture pour jamais en sortir de la ligne, mais il faut garder le rythme, c'est qu'une question de rythme ici, si vous avez commencé à rentrer un peu trop lentement, vous allez quand même avoir du mal à reprendre la bonne vitesse jusqu'à la sortie de l'épingle qui est 5 virages plus loin, donc ça commence dès ce virage qu'on va prendre en quatrième, on va donc aller chercher le vibreur à la corde, on va laisser la voiture partir un petit peu au milieu de piste, moi j'aime bien ne pas la laisser partir trop loin, je sais que certains pilotes l'embarquent un peu plus loin, mais moi je n'aime pas trop parce que derrière j'aime bien être bien placé pour rentrer fort dans le droit, donc on est en milieu de piste, on fait l'effort de revenir côté gauche, de longer là ici le Rolex, et de lancer la voiture à droite qui n'a été pas super bien lancée, pour le coup elle aurait pu être un peu plus à droite la voiture, ça a été un petit peu tard comme braquage, mais bon la vitesse a été quand même pas trop mal conservée, on raccélère, ici c'est dangereux, il y a des murs vraiment très proches à droite et à gauche, mais on est obligé de prendre des risques, donc là pareil, moi j'aime bien rester sur le vibreur à gauche, par contre regardez l'accélérateur, il faut faire l'effort de ne pas l'accélérer à fond, si vous prenez cette ligne, je crois que certains pilotes font le tour de ce vibreur, mais moi personnellement je ne pourrais pas le faire, je ne sais pas comment faire pour faire le tour, on est obligé de ralentir trop je trouve pour pouvoir faire ça, dans le virage précédent, donc par contre soyez vigilants avec l'accélérateur, pour ne pas la perdre, parce qu'ici si vous commencez à glisser, il n'y a quasiment aucune chance de s'en sortir, parce que les murs sont trop près, donc voilà on est rejeté côté droit, mais bon normalement pas trop de risques en qualif, ça peut être plus problématique en course, on refait un petit écart à gauche, pour préparer, regardez ce petit pilier de pont là, qui est meurtrier, attention à ne pas passer trop près, et freiner surtout ici, vraiment pas tard, pour cette épingle qui est très 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 compliquée je trouve cette année, elle passe en seconde bien sûr, mais on est obligé de vraiment arrêter la voiture, il faut commencer à freiner très tôt, si vous manquez la corde ici de 50 cm ou plus, après c'est fini, vous êtes complètement à l'arrêt pour prendre le virage, donc pas de risque ici, il faut vraiment ouvrir l'angle, regardez comme on reste bien à droite, et ensuite on braque, et on peut freiner quand même assez longtemps, ça va permettre même de faire pivoter un petit peu la voiture, si vous arrivez à freiner jusqu'au point de corde quasiment, donc ça c'est plutôt pas mal, et là après vous braquez fort, surtout pour essayer de rester dans cette ligne, qui est vraiment pas facile à tenir, et après vous accélérez deuxième, troisième, on évite de partir dans la partie droite là, puisque c'est du hors piste, vous avez le droit d'y aller bien sûr, mais ça glisse énormément, donc il faut vraiment éviter, le mieux c'est de longer la ligne, donc c'est pour ça que le virage est compliqué, c'est qu'on n'a même pas toute la largeur qui est disponible, contrairement à un vrai, où je crois qu'ils peuvent aller largement jusqu'au rail, jusqu'au rail pardon, ligne droite de retour, vraiment pas très longue, et on arrive sur un gros freinage, pour un virage à 90 degrés, même un peu plus, même à droite, on va prendre en troisième, donc là c'est un virage qui passe plutôt bien, franchement, il n'y a jamais trop de problème je trouve ici, le freinage se passe bien, le vibreur à la corde ne fait pas trop sauter, on a le droit de sortir large à gauche, c'est autorisé, mais c'est complètement déconseillé, parce que vraiment, ça fait glisser énormément, d'ailleurs là il y a eu une petite glisse, alors que je n'ai même pas été, et ça fait perdre du temps, même si vous ne glissez pas, ça fait perdre du temps, comme vous le savez, le hors piste, la partie goudronnée qui est hors piste, fait toujours perdre quelques centièmes, donc à éviter. accélération troisième, quatrième, et on arrive dans une chicane, donc là on arrive dans un secteur avec trois chicanes consécutives, le premier, celui-ci, on va avoir un petit peu de mal des fois à ne pas bloquer la roue, si vous freinez un petit peu tard, la roue de gauche va bloquer, donc c'est un petit peu, d'ailleurs elle a bloqué, elle a bloqué, c'est un très bon exemple, et le virage a un petit peu manqué, c'est pour ça que je disais qu'il y a pas mal de petites erreurs, je suis un peu surpris que ce soit un si bon tour au final, parce qu'il y a quand même pas mal de petites fautes, voilà, c'est pas grand chose, mais ici normalement le virage passe en troisième, et on devrait être plus à droite, on devrait mettre la roue de droite sur les petits rondins orange, ce qui n'est pas du tout le cas, voilà, là il y a eu un petit blocage qui a empêché de prendre le virage correctement, et qui est obligé de passer la seconde, mais ici il faut passer en troisième, normalement, ensuite, donc on passe quand même à troisième, quatrième, et là on utilise bien le fond plat sur le virage, c'est très important, vous pouvez mettre la voiture comme ça, c'est parfait, la roue de gauche est sur du bitume, la roue de droite aussi, vous avez une belle accélération, et là la voiture est bien posée, on peut accélérer assez fort, donc c'est plutôt sympa, et même si là la ligne n'était pas parfaite, à cause du droit de précédent, qu'elle était en sous-virage, et bien l'angle n'était pas très bon, et ça a causé quand même une petite frayeur, même à la sortie, vous voyez que ça passe très proche des murs, avec une meilleure ligne, on peut se faire un peu moins peur, on arrive dans une autre chicane, bon un petit peu, il y a quand même un petit écart entre le gauche et le droite, mais c'est une chicane, on va passer sous la tribune, donc ici il faut être très à l'accord, le plus à l'accord possible du premier gauche, comme c'est le cas ici, c'est parfait, et moi j'aime bien ne pas sortir trop à droite, pour pouvoir prendre le virage suivant en quatrième, là encore je sais que certains pilotes sortent plus large à droite, ils vont longer un peu le tech pro ou le rail, mais après ça les met en difficulté sur le droite, qui sont obligés de prendre en troisième, donc c'est un choix, moi je préfère ralentir la voiture ici, me replacer correctement, quatrième, et là si vous avez la bonne ligne, quatrième ça passe, ça passe, c'est un petit peu dur au niveau du régime moteur, c'est un peu faible, mais ça passe, après si vous êtes un petit peu plus lent, si vous n'avez pas la ligne parfaite, et bien troisième ça ne sera pas trop mal non plus, il n'y a pas de soucis, mais moi j'aime bien quatrième, attention ici à la bordure, qui est très très dangereuse, si vous tapez cette bordure, ça peut faire n'importe quoi, donc c'est vraiment celle-ci, je trouve qui est la plus embêtante sur ce circuit, donc on longe la bordure, on voit très bien qu'elle déborde, c'est un truc de fou, et on arrive donc dans la dernière chicane, donc là aussi on va la prendre en troisième, elle n'est pas trop trop compliquée cette chicane, un petit peu au niveau de l'accélération quand même, parce qu'on a envie de se lancer pour la petite ligne droite qui suit, on accélère fort, c'est une sortie de virage rapide, il y a un mur qui n'est pas loin, donc troisième ici, on essaie de ne pas se souvirer, quatrième ici, et voilà, on utilise la partie un petit peu là, entre le vibreur et le rail pour poser la roue, et c'est vrai que c'est ici qu'on peut se faire un petit peu peur, mais il faut l'utiliser pour faire un gros chrono, quatrième, cinquième, et dernier virage, donc qu'on peut prendre sans freiner, si on a une ligne parfaite, même une très bonne ligne, pas besoin qu'elle soit parfaite, mais là, j'ai préféré mettre un petit coup de patin, parce que, je n'avais pas envie de me croûter dans le dernier virage, alors que le tour était très bon, donc j'ai fait le choix de l'assurer un petit peu, donc très léger coup de frein, voilà, on le prend en sixième, ça passe en sixième, si vous avez la bonne ligne, il n'y aura pas de soucis, tout dépend aussi de l'appui que vous avez, bien sûr, et donc, on reprend les gaz une fois qu'on est arrivé au point de corde, et qu'on sent qu'on est sur la bonne ligne, on touche parfois un petit peu le petit bureau extérieur, mais ce n'est pas trop dangereux, attention quand même de ne pas être trop large, juste pour ne pas prendre l'avertissement, et enfin, on termine, on met le DRS, et une 37 529, c'est un très bon tour, mais il y a quand même des petits endroits perfectibles, mais ici, faire le tour parfait, c'est vraiment très compliqué, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, on espère en tout cas qu'il y aura quelques informations pour vous dans ce hot lap, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501